Bonjour les enfants, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nous sommes ce matin le jeudi de Parachat Devarim, nous voyons aujourd'hui quelque chose de tout à fait impossible à comprendre, d'un côté nous avons quelqu'un qui nous aime beaucoup, Moshe, Moï, celui qui nous a sortis d'Egypte, qui nous a donné la Torah, et qui vient nous critiquer, qui nous dit attention, rappelle-toi, tu as fait des bêtises dans le désert, fais attention à ce que tu fais. De l'autre côté, nous avons Bilam, un ennemi d'Israël, qui vient et qui nous dit, ah mais quel beau peuple, comment vous êtes magnifique, bravo, c'est super, qui c'est qu'il faut écouter alors, on ne comprend plus rien. Pour comprendre ça, je vais vous raconter une histoire, il y avait un roi qui avait un enfant qu'il aimait énormément, il va lui donner deux professeurs, un de ses professeurs va lui dire, attention, tu sais que ton père n'aime pas quand tu fais cela, fais attention de ne pas le fâcher, de ne pas le rendre triste. Et l'autre professeur va lui dire, ne t'inquiète pas, fais ce que tu veux, de toute façon il va te pardonner, laisse tranquille, profite de la vie. D'après vous, qui est le meilleur professeur ? Bien sûr, le premier, celui qui va lui dire, fais attention, il ne faut pas fâcher ton père. C'est pour cela que Moshe, qui aimait beaucoup le peuple juif, va lui dire, sache que Hachem n'est pas content quand tu fais des bêtises, et qu'il faut lui demander pardon, essaye de faire attention à tes actes. Et donc quand il vient nous critiquer ou nous réprimander, il le fait avec cœur, il le fait avec amour. Par contre, Bilam, qui lui ne nous aimait pas du tout, nous dit exactement l'inverse. Tu sais quoi, fais ce que tu veux, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas, tout va bien. Mais il nous dit ça parce qu'il ne nous aime pas, parce qu'il sait que quand on va faire des bêtises, Dieu va se fâcher. Et c'est pour cela qu'il nous dit ça. Donc sachez que les enfants, que quand vos parents vous disent, ça je ne veux pas que tu fasses, ça c'est quelque chose de pas bien, fais attention à ce que tu fais, c'est parce qu'ils vous aiment. Bonne journée.